Un île-ravion s'est écrasé dans le fleuve Saint-Laurent en début d'après-midi entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et par miracle, le pilote s'en est sorti indemne. On retrouve Anne-Marie Lemay au quai de Batiscan. Alors, Anne-Marie, une erreur de pilotage pourrait être en cause? Selon la Sûreté du Québec, le pilote aurait fait des tonneaux avant d'amérir en touchant l'eau un peu avant 13h. Et il y a des témoins qui se trouvaient ici, André, au quai de Batiscan, qui ont vu la scène et qui donc ont contacté les autorités. Il y a donc une quinzaine de secouristes, des gens des unités nautiques, notamment de Portneuf, de Trois-Rivières et de Saint-Marie-des-Carrières qui se sont présentés sur place. Et à leur arrivée, donc, dans le fleuve, le pilote s'y trouvait déjà, se tenait après sa carlingue avec une veste de flottaison. Donc, finalement, il s'en tire avec des blessures mineures, a tout de même été transporté au centre hospitalier, mais il était seul à bord, justement, de son avion. On a pu rencontrer un homme qui se dit son voisin. Il dit donc qu'il habite à Batiscan. Lui est dans la quarantaine. Le pilote en question fait souvent, semble-t-il, cet aller-retour entre l'aéroport de Trois-Rivières et sa résidence de Batiscan. Et l'homme en question, Sylvain Marcotte, nous dit qu'il l'a vu passer une seule fois ce midi. Voici la suite. Plus de peur que de mal. C'est quand même un père de famille. Il a deux enfants. Un gars dans la quarantaine, peut-être, quelque chose de même. C'est pas le temps de perdre un homme comme ça. J'ai vu qu'il avait l'air en pleine forme. C'est encourageant. Il a été bon pour marcher jusqu'à l'ambulance sans problème. Ça me tentait de le prendre dans mes bras, comme on voit d'habitude. Mais là, je me suis gardé une petite gêne. Les ambulanciers étaient autour de lui, les policiers aussi. Évidemment, il y aura enquête de la Sûreté du Québec. Pour savoir s'il y a des éléments suspects qui sont en cause. On nous dit que dans ce cas-ci, c'est quand même assez simple comme histoire, étant donné qu'on a pu parler au pilote en question, comme le voisin le racontait. Il est sorti indemne sur ses deux pieds, marchait avant d'entrer dans l'ambulance. Donc, on a pu lui parler du côté des autorités. Et le Bureau de la sécurité des transports du Canada aussi mènerait une enquête. En fait, on a transmis ces informations-là. Mais ce serait une enquête de nature administrative. Donc, on ne va pas se déplacer nécessairement à Vatican pour mener l'enquête. On va simplement parler au pilote en question. Et c'est ce que me racontaient également les pompiers du coin, notamment les pompiers de la MRC Deschenaux, qui se sont déplacés pour cet événement en question. Pour ce qui est de l'hydravion, on a tenté de le chercher avec notre équipe. Mais on nous dit qu'il est du côté de Deschaillons. On l'aurait mis de ce côté-là avec la garde côtière, justement, pour ne pas qu'il gêne le trafic sur le fleuve pour l'instant. Et ce serait au propriétaire d'aller le récupérer à ce temps. Très chanceux cet homme. Merci Anne-Marie. Oui. Au revoir. Au revoir.